Dans cette vidéo, on vous propose d'étudier une suite Un qui est définie par récurrence. On a U0 qui est égal à 1 et Un plus 1 qui est égal à Un sur 1 plus 2 Un. Et l'objectif dans cet exercice, c'est de retrouver la forme explicite de cette suite, c'est-à-dire d'exprimer Un directement en fonction de N. Pour cela, on va vous aider en faisant intervenir une autre suite. On appelle ça une suite auxiliaire. C'est un procédé très classique dans les exercices sur les suites. C'est pour ça que c'est très important de savoir résoudre cet exercice. Il se trouve que cette suite auxiliaire va être arithmétique. Avant de vous laisser chercher, deux petits rappels sur les suites arithmétiques. Premièrement, dans un exercice, quand on vous demande de démontrer qu'une suite Un est arithmétique de raison R, vous devez tout simplement montrer que pour toute N, Un plus 1 moins Un est constant. Et que cette constante, c'est tout simplement la raison R. Et puis deuxième rappel, un point très important du cours, si Un est arithmétique de raison R, alors vous savez que pour toute N, Un est égal à U0 plus N fois la raison. Donc vous savez la forme explicite d'une suite arithmétique. Voilà, vous avez maintenant tous les éléments pour résoudre cet exercice. Appuyez sur pause, cherchez-le bien et rendez-vous tout de suite après pour la correction. Bien, on passe maintenant à la correction de l'exercice. Donc première question, calculez U1, U2, U3. Pas de difficulté ici, on a une suite qui est définie par récurrence. Donc pour calculer U1, je vais tout simplement appliquer la formule qui est ici en faisant N égale 0. J'aurai ainsi U1 qui est égal à U0 sur 1 plus 2 fois U0. On remplace ensuite U0 par sa valeur. Sa valeur, on nous dit que c'est 1. Donc on obtient 1 sur 1 plus 2 fois 1, c'est-à-dire 1 tiers. Même chose ensuite pour U2. On applique la formule de récurrence avec N égale 1. Donc U2, on sait que c'est U1 sur 1 plus 2 U1. Je remplace U1 par la valeur qu'on a trouvée précédemment et on obtient ceci. Alors ici, on ne se précipite pas sur sa calculatrice. On doit être capable de faire ce petit calcul. Et le plus simple ici, pour simplifier les quotients qu'on a au numérateur et au dénominateur, c'est de multiplier tout simplement par 3 en haut et en bas. On obtient alors la 3 fois 1 tiers, c'est-à-dire 1, et au dénominateur, on va obtenir donc, si on développe, 3 plus et 3 fois 2 tiers, ça nous fait 2. Donc le résultat final, c'est 1 cinquième. Pour le calcul de U3, c'est exactement la même chose. U3, c'est le terme d'avant U2 divisé par 1 plus 2 U2. On remplace U2 par la valeur qu'on a trouvée et on a la même petite astuce de calcul pour arriver au résultat final de 1 septième. Alors, avant de passer à la question 2, on peut remarquer la chose suivante. Ici, U1, on avait 1 tiers, U2, 1 cinquième, U3, 1 septième. Eh bien, on peut penser que U4, ça va être 1 neuvième, U5, 1 onzième, etc. Alors, ce n'était pas demandé, mais on peut faire la conjecture que UN est égal à 1 sur 2N plus 1. On peut vérifier. Lorsque N est égal à 0, on obtient bien 1 sur 1. Lorsque N est égal à 1, on va obtenir 2 plus 1, 3, donc 1 tiers. Même chose lorsque N est égal à 2, on obtiendra bien 1 cinquième. En définitive, le 2N plus 1 ici au dénominateur me permet de générer les nombres impairs. C'est exactement ce dont j'ai besoin ici. Eh bien, dans la suite de l'exercice, dans la question 2, on va essayer de démontrer cela. Donc, question 2, on admet que pour tout entier naturel, N, UN est différent de 0. Et on définit la suite VN par VN égale 1 sur N. Alors, deux remarques ici. On a défini VN comme étant égal à 1 sur UN. Donc, évidemment, UN ne doit pas s'annuler. C'est pour ça qu'on vous dit, on admet que UN est différent de 0. En même temps, c'est la deuxième remarque, on comprend bien que UN va avoir du mal à être égal à 0 ici, vu la façon dont elle a été définie. Alors, pourquoi ? Eh bien, on a commencé par dire que U0 est égal à 1. Et on voit bien ensuite que la relation de récurrence nous montre que pour que le terme suivant soit égal à 0, il n'y a pas de secret, il faut que le terme précédent lui-même soit égal à 0. C'est la seule possibilité. Donc, pour avoir 0 à un moment donné dans la suite, eh bien, il fallait avoir 0 avant. D'où le fait qu'ici, en commençant par un premier terme différent de 0, eh bien, on n'aura jamais UN qui va s'annuler. Donc, question petite a, calculer V0, V1 et V2. Alors, pour V0, on applique la définition V0, c'est égal à 1 sur U0. Donc, c'est l'inverse de U0. U0 est égal à 1, donc on obtient 1. Et on fait la même chose pour V1 et V2. On obtient alors que V1, donc c'est l'inverse de U1, l'inverse d'un tiers, c'est 3, et V2, l'inverse de U2, l'inverse de 1 cinquième. C5, petit b, démontrer que la suite Vn est arithmétique. Alors, déjà, on peut vérifier que sur les premiers termes, la suite Vn paraît bien arithmétique. On passe de V0 à V1 en additionnant 2, et on passe de V1 à V2 en additionnant également 2. Donc, a priori, effectivement, si cette suite Vn est arithmétique, ça a raison, ça doit être 2. Bien, pour le démontrer, maintenant, on va démontrer que ce passage d'un terme au suivant, il se fait toujours en additionnant 2, et on va tout simplement suivre la méthode qu'on a expliquée tout à l'heure. Donc, il va falloir démontrer que Vn plus 1 moins Vn est toujours égal à 2. Donc, allons-y, on se donne un entier quelconque, et on calcule Vn plus 1 moins Vn, donc l'écart entre deux termes consécutifs de la suite Vn. Alors, concernant la suite Vn, on n'a pas trop d'informations, si ce n'est la définition, ici, qu'on va appliquer. Donc, qu'est-ce que c'est que Vn plus 1 ? Eh bien, c'est tout simplement l'inverse de Un plus 1. Et Vn, c'est tout simplement l'inverse de Un. Que peut-on faire maintenant pour avancer le calcul ? Eh bien, concernant la suite Un, on a une seule information, on connaît Un plus 1 en fonction de Un. Donc, on va déjà essayer d'exprimer ce terme en faisant apparaître du Un, comme ça, on va pouvoir réduire la différence. Alors, Un plus 1, c'est cette expression-là. Donc, l'inverse 1 sur Un plus 1, eh bien, je vais tout simplement prendre l'inverse de ce quotient. Donc, je vais juste, ici, inverser le numérateur et le dénominateur. Donc, 1 sur Un plus 1, c'est 1 plus 2 Un divisé par Un. J'ai recopié ensuite la deuxième partie. Maintenant, je m'aperçois que j'ai le même dénominateur. Donc, je vais pouvoir faire, ici, la différence sur les numérateurs. Et donc, le plus 1, ici, et le moins 1 vont s'annuler. Il va donc me rester, tout simplement, 2 Un sur Un. Mais 2 Un sur Un, je peux maintenant simplifier par Un. Il me reste bien 2. C'est exactement ce que je voulais démontrer. Donc, je peux conclure que Vn est une suite arithmétique. C'est toujours bien de préciser la raison. La raison, ici, c'est 2. C'est ce qu'on avait, de toute façon, observé au début. Et de premier terme, donc, V0 égale 1, ce qu'on avait calculé également au petit a. On va maintenant pouvoir conclure, petit c, en dédiant l'expression de Vn en fonction de n. Eh bien, on va nous démontrer que Vn est une suite arithmétique. On connaît tout. On connaît sa raison. On connaît son premier terme. Donc, on va pouvoir appliquer, maintenant, le résultat de cours. Et la formule, ici, qui donne la formule explicite de la suite. Pour tout entier n, on a donc Vn qui est égal à V0 plus n fois la raison. Ici, la raison est égale à 2. Donc, ça signifie que Vn égale, je remplace V0 par 1, je remplace R par 2. Donc, j'obtiens 2n. Vn égale 1 plus 2n. Pour l'expression, maintenant, de Un, eh bien, je reviens à la définition de la suite Vn. Vn, on a vu que c'était 1 sur Un. Donc, comme je connais maintenant Vn en fonction de n, Vn, je peux le remplacer par 1 plus 2n. Je peux trouver Un. Comment faire ? Eh bien, ici, si Vn, c'est l'inverse de Un, alors je peux écrire que Un, c'est aussi l'inverse de Vn. Et comme je connais donc Vn, il ne me reste plus qu'à remplacer Vn par 1 plus 2n. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Comme Vn égale 1 sur Un, on passe à l'inverse de chaque côté. On obtient donc que Un est égal à 1 sur Vn et on remplace Vn par 2n plus 1. Et on retrouve la formule qu'on avait conjecturée au début de l'exercice. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.